Nous célébrons les travailleurs des premières lignes du passé. À 5 heures du matin, le 17 juillet 1945, l'Hormonique a accosté au hangar de frais du CN, transportant 300 passengers sur une vacance de séjour entre Détroit et Duluth lorsque le hangar de frais s'éteint. L'Hormonique a pris feu ce matin-là de nombreux passagers de l'Hormonique, dormi encore les presses du feu en plus sur l'Hormonique, et le feu s'est rapidement propagé à bord du Nibir. De nombreux passagers ont situé par des supports pour échapper des flemmes et ont été secrues par des bateaux locaux. Le capitaine Horace Bietten a retiré de l'Hormonique des voies en feu et a échoué le navire, permettant un sauvage terroriste. Elmer Clinesmith, une grutaire de la Centurée Coat Company, avait licendie ce passé. Il a rapidement conduit ce gris à carbone jusqu'à l'épave et a utilisé le surplus à évoquer les passagers de la preuve. Quand j'abaisse mon sang à palauder sur le pendu d'entre vos égrammes documents, Je reviendrai pour plus jusqu'à ce que vous soyez tout clairs. Plusieurs fois, je répète cette oppression jusqu'à ce que tout le monde sous le harmonique soit à terre. Malgré la fin tragique de l'Hormonique, il n'y a aucun mort. Dix-neuf personnes de Sarnia et de Portland ont participé au sauvage micro Elmer Clinesmith. De Sarnia a été inclinie pour sa rapidité d'esprit et son action courage qui en sauvait de nombreuses vies. La vie de l'Hormonique et des souvenirs de l'Hormonique, le Pré-Edward Seymour. Monsieur Lebrun, Elmer Clinesmith, un leader communautaire exceptionnel du passé qui est allé au-delà de la pelle, poussant le temps à notre maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada